Pour lui accorder ce dégagement, Alsner remet à Gallagher. Le voilà à toute vitesse. Gallagher tente le tir voilé. Le retour va à Byron. Et tient à l'abit! De la patinoire, Gallagher qui amène cette rondelle bien profondément. La récupération de rondelle de Byron. Et Plecanet, lui qui est oublié, fin seul à la gauche du gardier George F. Qui ne peut rien faire sur la séquence. O'Gara, lui, s'en veut parce qu'il a raté son assignation défensive. Le Canadien prend les vents. Cherche maintenant une nouvelle option. Va poursuivre lui-même. Repère! Tout près du filet, Noah Jolson qui est venu bien près de marquer un premier but dans la Ligue nationale. Quelle savante manœuvre de la part de Charles Hudon. Et encore Hudon qui, là, a deux options. La passe et le but! J.T. Miller du jeu, ça ouvre la porte non seulement à un 2 contre 1, mais à un 3 contre 1. Le repli est très prononcé de la part des Rangers. En marquant Dano et en se dirigeant vers Hudon, on oublie Petrie, lui, qui s'était joint à cette descente. Hudon le sait très bien. La passe est parfaite. Petrie, il n'a qu'à déposer dans une cage abandonnée. Non seulement il a raté la cible, il a offert une sortie de territoire aux Canadiens aussi. En plus, oui. Bon, alors... Et là, c'est le long jeu de Morrow vers Gallagher. Gallagher s'amène seul. Le tir auquel arrêt, mais l'arbitre a levé le bras. Et il y aura donc pénalité pour avoir accroché. Est-ce que tu te rappelles de ton premier match ou on y reviendra? Je voulais savoir combien de tir tu as reçu. Oui, pas tant que ça. Cheo et un bon tir bas de Zibanejad. Et la passe derrière à Anthony D'Angelo, à David Deharnais. Et un tir, Niemi, blanc qui est le but! Niemi avait fait l'arrêt, a donné le retour. Et c'est 2 à 1. Il reste encore trois minutes. Il ne semblait rien y avoir pour embêter sur cette séquence Niemi. Est-ce que Hayes pousse cette rondelle avec le patin? Clairement. Et pour moi, il y a clairement un geste délibéré. Et à Bucinevich, le tir d'abord dévié. Et Plekhanet se reprend. Et là, c'est un tir de loin de Dano. Et le but! Et est-ce que Noah Jolson va obtenir une mention d'assistance, Marc? Je pense que oui. Mais il était sur la patinoire, Jolson. Oui. Et il a fait le travail. Dano, lui, qui libère le territoire. Regardez bien le disque. Il va être bloqué par Jordi Benn ici. Récupéré par Plekhanet et libéré par Dano. Ce sera donc les trois joueurs qui vont apparaître et qui nous aura permis d'apprécier l'arrivée dans la Ligue nationale d'un jeune homme qui a joué un excellent match, Noah Jolson. Et une bonne performance, Dante Niemi. Une deuxième victoire en autant de départ pour Niemi à domicile. Il avait battu les Ducks un peu plus tôt. Le fait contre les Rangers aujourd'hui. Bon travail de la part de Hudon, de Jolson aussi. Des points positifs. Victor Mete s'est bien comporté alors qu'on a...